Ce n'était pas assez, car c'était trop. En jouant la carte du déséquilibre assumé, le Paris Saint-Germain s'est offert une chance, mais n'a pas pu faire chuter une formation trop solide, trop tranchante, trop complète. C'est donc Man City qui prend la direction d'Istanbul, et s'offre la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Que dissimulent ses conclusions ? Quelle lecture faut-il faire d'hier ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors hier soir, le PSG s'inclinent de zéro à l'étiade, voient ses rêves de finale de Ligue des Champions s'évaporer, en tout cas dans le contexte de cette édition 2020-2021. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Pour moi, la toute première chose à évoquer, c'est à quel point la fin de partie colore, pour beaucoup d'entre nous, la lecture qu'on peut avoir du match dans sa globalité. Alors, quand je vois l'équipe qui titre à quelques minutes du coup de sifflet final, Paris prend une leçon. Quand je vois mention qui est faite dans le texte qu'il accompagne d'un PSG très décevant, je vois d'où vient cette analyse, je vois sur quoi repose cette lecture. C'est d'abord un PSG impuissant offensivement, c'est ensuite les vilaines fautes de frustration en fin de match, et enfin, c'est un très très gros Man City. Toutes ces choses-là, on va en parler, promis, mais avant, je pense que c'est important d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de décrypter le match tel qu'il a réellement existé, pas tel qu'on s'en souvient vaguement à chaud. Et avant de sombrer, ou en tout cas avant de perdre cette partie, Paris a initialement réussi beaucoup de choses très intéressantes. On se souvient dans la privée d'avant-match, on évoquait l'équation tactique quasiment impossible à résoudre pour ce PSG, à savoir comment remonter un déficit de deux buts, comment aller marquer deux buts ou plus à une équipe qui est à l'aise dans la conservation du ballon, alors que tu n'as pas une très grande tradition du pressing, comment empêcher en gros City d'éteindre cette partie. Alors la réponse, elle s'est matérialisée sous la forme d'un déséquilibre très assumé pour le Paris Saint-Germain, un déséquilibre joué à fond, et on a vu un PSG qui a effectivement pressé très haut, on l'a vu dès le début du match d'ailleurs, à l'image de cette récupération haute au bout de deux minutes à peine, ou de cette super interception de Verratti, qui donnera l'action du pénalty sifflet à tort, justement annulé. On l'a vu sur un nombre infini de situations, en réalité ça aurait pu payer à plusieurs reprises, comme sur ce tir de Di Maria qui fuit le cadre, comme sur l'action qui conduit à la tête de Marquinhos sur la barre, grâce notamment à un investissement partagé par tous, une charge portée par tous, l'attitude sans ballon du PSG a été très bonne, et a mis en difficulté un City qui a de la qualité dans cette zone, mais qui a souffert à plusieurs reprises du harcèlement parisien. Ça c'était une première chose très bien réalisée par le PSG. La deuxième, c'est de l'autre côté du terrain, c'est des sorties sous pression très précises, qui ont fait mal et qui ont offert beaucoup de projections rapides. Alors on avait mentionné dans l'analyse de Dortmund City, on avait mentionné la faiblesse de Man City vulnérable en son cœur, souvent transpercée par des transmissions basses axiales, c'est exactement ce qu'on a vu Paris exploiter. L'image de Marquinhos ici, qui trouve une super ligne de passe pour faire progresser le jeu, ou de Paredes, un quart d'heure plus tôt, qu'on connaît particulièrement fort dans ce registre. À l'aller, le PSG avait souffert en seconde période sur cette phase du jeu, étouffé par un pressing Citizen qui avait été très compliqué à battre. Là on a aussi eu le même pressing, aussi marqué qu'à l'aller en seconde période, mais Paris a eu des moments de qualité technique extraordinaire, personne n'en parlera aujourd'hui, puisqu'ils ont perdu, mais cette sortie de balle est hors norme, sous une pression intense, elle méritait au moins un mot. Alors bien sûr, la carte du déséquilibre, jouer la carte du déséquilibre, ça a un prix, et c'est effectivement cette approche très haute, très risquée, qui a coûté le but de l'ouverture du score, consécutif à ce ballon long extraordinaire d'Ederson, dans le dos d'une ligne parisienne qui est à la médiane, et puis même si on a eu une bonne proportion de relance précise et dangereuse, il y a eu quand même 20% de déchets, qui est dans cette zone, toujours très dangereux. Donc le déséquilibre a un prix, cette carte assumée du déséquilibre a un prix, et on l'a vu, le prix a été payé au coup fort, mais au vu du problème tactique que le PSG avait à résoudre sur ce match, je pense que la plupart des supporters parisiens ont été plutôt rassurés par ce qu'ils ont vu avant la pause, en tout cas sur les deux premiers tiers du terrain, on va y revenir, mais ce PSG qu'on craignait de voir anesthésié, par de longues séquences de possession, a réussi une bonne entame, et sur la première demi-heure du match, prend 55% du ballon, tire deux fois plus au but que Man City, touche la barre, et bat le pressing adverse, tout en grattant un grand nombre de ballons hauts. Mais alors qu'est-ce qui n'a pas marché ? Le problème, c'est qu'un match de foot est assez peu souvent décidé, par ce qui se passe dans les deux premiers tiers du terrain, on va dire que ça donne une bonne tendance, mais que ce n'est pas le facteur de décision majeure, c'est vraiment la question de décider la partie, et un match de foot n'est pas non plus décidé, par ton approche sans ballon, on peut être aussi prolixe qu'on le souhaite sur les vertus d'un bloc haut agressif, sur la qualité de relance sous pression, au bout du compte, il faut être à la fois dangereux et efficace, Paris n'a été ni l'un ni l'autre. Et alors là, il y a un nombre infini d'exemples, donc je ne vais vous en passer qu'une partie, mais le manque de qualité dans le dernier tiers a été dramatique, et que ce soit les déplacements désastreux d'Icardi, qui ne sent pas le coup au premier poteau ici, qui de manière générale a raté absolument tout ce qu'il a entrepris, et qui n'a pas non plus été le seul à décevoir, alors c'est loin d'être le pire maillon du secteur offensif, mais quand on compare à son match allé phénoménal, André Di Maria aussi a eu du déchet, il y a eu une opportunité en or sur ce centre de Florenzi, et il juge mal le coup, il manque de qualité technique ici, et gâche une transition offensive majeure, il doit sûrement servir Neymar sur ce mouvement, ce n'est pas une transmission facile dans l'intervalle Stoneswalker, ok, mais c'est sûrement le coup à jouer, quand on connaît la qualité de Neymar dans les petits espaces, et il prend la mauvaise décision, je ne vais pas tous les mettre, mais combien de fois est-ce qu'on s'est dit, en regardant ce match, combien de fois est-ce qu'on s'est dit, que Paris avait tout bien fait, jusqu'à arriver dans le dernier tiers du terrain, combien de fois on s'est dit, qu'il manquait la pointe tranchante, Kylian Mbappé, pour faire vraiment mal à ce City, que ce soit dans le volume, 16 ballons touchés par Icardi en 60 minutes, 7 park-in, donc 23 au total pour ton poste de numéro 9, c'est famélique, que ce soit dans la diversité, où l'animation offensive était très axiale, mais quand est-ce que le danger est venu des côtés, quand est-ce que les latéraux ont eu un apport offensif vraiment notable ? Jamais, que ce soit dans le volume, dans la diversité, ou dans l'efficacité, aucun tir cadré pour ce Paris Saint-Germain, Paris a été rendu totalement impuissant, mais justement, ça c'est un point important, rendu totalement impuissant, parce que Man City a été d'une solidité défensive impressionnante, et alors on a évoqué la stat, 14 tirs, aucun cadré, mais la question importante ici, c'est pourquoi 0 cadré ? Depuis hier soir, je lis, je vois beaucoup d'analyses incomplètes, de mon point de vue, sur cette statistique, alors, essayons de l'expliquer avec précision, ce 0 cadré, c'est pas le résultat d'un Paris qui aurait canardé absolument, qui aurait tenté sa chance, depuis des positions invraisemblables, et qui n'aurait jamais trouvé la cible, 14 tirs, 0 cadré, c'est parce qu'il y a dans le lot, 9 tirs bloqués, qui sont peut-être bien placés dans l'absolu, mais qui n'atteignent même pas le but, et 9 tirs bloqués sur 14 tentés, c'est un chiffre absolument monstrueux, je ne crois pas avoir déjà vu un tel ratio, cumulé à un tel volume, si on regarde par exemple, le match à titre de comparaison, le match contre le Bayern, les deux matchs contre le Bayern, et on prend la production des deux équipes, il y a 61 tirs au total, 13 sont bloqués, pareil, si on regarde la même stat contre le Barça, en 8ème de finale, il y a 56 tirs au total, 12 sont bloqués, si on regarde la Manchalet, PSG Man City au Parc des Princes, il y a 21 tirs au total, 6 sont bloqués, généralement, on est sur du 20, 25% de tirs bloqués, là, 9 sur 14, c'est invraisemblable, et il y a derrière cette anomalie statistique, il y a derrière cette stat, les matchs hors normes, de John Stones, et de Ruben Dias, on a le choix des images, mais globalement, le bloc bas de Manchalet, a été une forteresse impénétrable, et a écœuré le Paris Saint-Germain, en étant sur toutes les trajectoires, en étant juste dans ses interventions, comme dans son positionnement, on en reparlera dans les tops, mais Ruben Dias en particulier, a été un monstre, donc City le mérite, parce que City a été solide, mais City le mérite aussi, parce que City a su profiter, du déséquilibre parisien, pour être très tranchant, et très tueur, le premier but, illustre bien la qualité qu'ils ont eu, pour sortir de la pression, via du jeu long, et mi-long, en l'occurrence, très très long, le second but, est un modèle de contre, où tous les espaces sont convertis, avec des transmissions précises, qui valident l'avantage spatial, voilà, City hier soir a été solide, et létale, et c'est quand même un beau symbole, que cette équipe qui traditionnellement brille, grâce à ses phases de pression haute, se qualifie hier, grâce à sa défense de surface impeccable, c'est aussi un beau symbole, que cette équipe qui brille traditionnellement, par son jeu de position bien léché, se qualifie hier soir, grâce à ses contres supersoniques, et bien menées, il y a là, une équipe complète, qui mérite absolument tous les louanges, et qui se présentera, quoi qu'il arrive ce soir, dans le costume de Favri, pour la première finale de Ligue des Champions, de son histoire, donc on peut être déçu, quand on est supporter parisien, on peut être déçu par procuration, quand on souhaite le succès des clubs français, mais quand on est un amoureux du football, et de la richesse du jeu, on peut qu'aimer, et être admiratif, de cette équipe absolument impressionnante, qui est donc à une marche, de réaliser le triplé, Ligue Cup, Première Ligue, et Ligue des Champions, et qui a totalement mérité cette opportunité. Donc on peut maintenant se faire plaisir, en distinguant quelques contributeurs individuels, remarquables, Ruben Dias évidemment, c'est sans doute la meilleure prestation, d'un défenseur central cette saison, absolument imbattable, Réal Marez ensuite, pour son doublé, son sens du but affiné, de plus en plus affiné, toujours en bonne position dans la surface, et trois buts sur la double confrontation, ça mérite la distinction, et enfin, je dirais sans doute, Oleksandr Zinchenko, que j'ai trouvé énorme, sur les deux phases du jeu, a proposé beaucoup, à l'image de son investissement, sur le premier but, mais aussi, assez résistant, derrière, si Man City a été solide dans sa surface, c'est aussi en bonne partie, dû à la prestation, d'Alexandr Zinchenko, alors c'est cruel d'en choisir que trois, bien sûr, parce que je pense qu'on aurait pu en citer, au moins six ou sept autres, qui méritent un 8 sur 10, dans l'ordre peut-être, je mettrais d'abord Guardiola, ensuite, sans doute Ky Walker, John Stones, Phil Foden, Kevin De Bruyne, et même Marco Verratti, sur les flops, on a aussi du choix, mais on va dire Icardi, qui a perdu tous les ballons qu'il a joués, même ceux qu'il n'a pas joué, en ne faisant pas les bons appels, Florenzi ensuite, fautif sur les deux buts, et pas assez tranchant offensivement, et enfin, Andréle Di Maria, c'est un peu dur, parce qu'il n'a pas été le moins bon joueur offensif du PSG, mais, quelques coups mal négociés dans le dernier tiers, pour son rouge aussi, qui est le point final du match, à 20 minutes, de la fin, dommage de voir Paris disjoncter à nouveau, il a été un peu le symbole, de ce pari frustré, qui termine donc à 10, au match allé comme au retour, cette faillite émotionnelle s'est à nouveau concrétisée, elle était moins importante qu'au match allé, mais elle s'est à nouveau concrétisée, et c'est sans doute, un point de développement de progression majeure, pour ce PSG. Donc voilà en gros pour la vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, n'hésitez pas à me partager aussi, toutes vos observations dans les commentaires, que ce soit au niveau des top flops, où j'imagine qu'on aura quelques points de désaccord, mais même plus généralement, sur la physionomie de la partie, qu'est-ce que vous avez vu de différent, ou est-ce que cette analyse corrobore plutôt bien votre vision du match, dites-moi tout, et on se retrouve très vite pour la prochaine, dès demain pour parler bien sûr de Chelsea et Real Madrid, qui va être super excitant aussi, hâte d'être à ce soir déjà, donc voilà, merci d'avoir suivi, merci de votre soutien toujours répété, toujours renouvelé, et on se dit à très vite, prenez soin de vous et de vos proches, passez une excellente soirée, et bon match bien sûr, on se dit à bientôt, bisous.